Générique Bonsoir, au sommaire de ce journal du jeudi 10 mars 2016, le conseil départemental a débuté l'examen de son budget. Un budget serré, les impôts n'augmentent pas mais des restrictions sont au programme de cette année 2016. Direction le Bayeul, ensuite où le centre hospitalier vend du matériel réformé aux enchères. Un signe positif alors que l'établissement est en proie à de lourds problèmes financiers. Et puis que sont devenus les anciens salariés de Candia au Lude, rencontre avec deux d'entre eux reconvertis dans l'impression 3D. Vous le verrez. Alors avant de développer ces titres, une information pour commencer. Le GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, est intervenu à Sablé aujourd'hui. Et oui, vers 13h30, une vingtaine d'hommes cagoulés sont intervenus dans le centre-ville, place du Champ de Foire, où ils ont interpellé deux personnes dans une voiture, comme le rapporte le site internet des nouvelles de Sablé. Une opération impressionnante pour les badauds sur place, mais qui n'est pas en lien avec une affaire terroriste, précise la gendarmerie. Une affaire plutôt dans le cadre d'une enquête judiciaire menée par la juridiction interrégionale spécialisée située à Rennes. Depuis ce matin, le conseil départemental à l'EPO étudie le budget primitif 2016. Un budget de 620 millions d'euros, marqué par la baisse des dotations d'Etat et donc par la recherche d'économie. C'était ça, le cœur des débats entre la majorité et l'opposition. L'ambiance générale était ce matin à l'acceptation. Avec un budget départemental de 620 millions d'euros, l'heure est aux économies. L'opposition et la majorité sont tous deux d'accord sur ce point. Mais quand il s'agit de savoir où faire des économies, la gauche monte au créneau et propose un contre-budget. Nous voulons alimenter les dotations aux associations quasiment au même niveau que celui de l'année 2015. Puisque là, il y a une baisse de 30% qui est prévue et nous ne trouvons pas ça normal tout simplement. Les associations, c'est le tissu et la vitalité de nos territoires. Nous observons aussi la suppression de la Convention de développement local de base qui est de l'investissement en soutien aux associations et aux collectivités. Nous proposons de la maintenir et de faire des efforts d'économie sur la politique de communication par exemple. C'est au total 11 millions d'euros qui doivent être trouvés. Le sport, la culture et les travaux routiers voient leur budget diminuer. Et les efforts se feront aussi sur la charge globale de fonctionnement et la masse salariale. Il faut faire des choix. Gouverner, c'est renoncer. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où on a un certain nombre de renoncements. Mais c'est pour préparer l'avenir. Ce n'est pas pour arrêter d'investir. C'est pour préparer l'avenir des Sartois et maintenir l'emploi sur notre territoire. Les investissements, eux, ne bougeront pas aux alentours des 90 millions d'euros. Une somme qui permet de préserver les emplois. Malgré un contexte difficile, aucune hausse des impôts n'est à prévoir. Le Conseil d'Etat a examiné aujourd'hui le recours de Sylvie Tolmont et de son binôme Paul Létard. Les deux conseillers départementaux contestent la décision du tribunal administratif de Nantes qui avait annulé en octobre le premier tour des élections dans le canton Le Mans 7. A l'origine de cette annulation, un premier recours déposé par les deux candidats Front National qui avaient été recalés dès le premier tour pour deux voix seulement derrière le binôme socialiste. Le tribunal avait suivi leur demande puisqu'il avait constaté une différence de six voix entre les bulletins dépouillés et les listes d'ébargement. Je vous propose d'écouter Sylvie Tolmont. Il était légitime de porter un recours pour cette annulation dans la mesure où nous avions deux jurisprudences, je dirais, qui pouvaient s'appliquer concernant la recevabilité du recours du Front National. Nous attendons effectivement le résultat de ce recours et la décision définitive du Conseil d'Etat sur cette affaire. Les formations au geste qui sauve ont connu un réel succès dans notre département. Et en tout, 64 formations étaient proposées dans le département en ce début d'année. Des formations suivies par près de 750 Sartois. C'était 748 très exactement. C'est ce que nous indique la préfecture ce jeudi. Des Sartois qui se sont initiés auprès des pompiers secouristes d'organismes comme la Croix-Rouge ou encore la Croix-Blanche au geste qui sauve une initiative prise par le ministre de l'Intérieur pour répondre à la forte demande des Français. C'était dans la foulée des attentats de novembre. Le pôle santé Sarté-Loire se débarrasse du superflu et organise une vente aux enchères de son vieux matériel sur Internet. Après le succès de celle de l'année dernière qui a rapporté près de 9000 euros à l'hôpital du Bayeul, de nouvelles enchères ont été organisées et sont en cours toujours. Une initiative qui s'inscrit dans un plan global d'économie voulu par la direction. En 2015, l'établissement a bouclé son budget avec un déficit de 3 millions d'euros. Alors tous les moyens sont bons, même les plus anecdotiques pour gagner un petit peu d'argent. Avant l'air du tout électrique, ces appareils servaient à mesurer la température et l'humidité au sein des bâtiments, notamment dans les hôpitaux. L'aiguille, elle traçait sur un papier la température de la pièce. Donc avant l'électronique, c'était tout mécanique. Aujourd'hui devenu obsolète, le pôle santé Sarté-Loire compte sur les amateurs de vieux objets pour s'en débarrasser par le biais d'enchères sur Internet. De toute façon, ça respecte les normes d'hygiène d'un établissement de santé, donc c'est nettoyé tous les jours. Bien évidemment, depuis que c'est entreposé ici pour la moto d'enchères, c'est moins bien entretenu, mais ça reste du matériel qui est utilisable par tout le monde. Nous, on est obligé de s'en séparer, soit parce qu'il y a des problèmes de normes, soit parce que l'activité a changé et ne nous permet plus d'utiliser ces équipements. Entre mobilier, matériel informatique et matériel médical, 200 lots sont mis en vente, les prix aussi entre 5 et 30 euros de moyenne. La démarche s'inscrit dans une politique de développement durable de l'établissement. Bien sûr, les quelques milliers d'euros de bénéfices attendus de ces enchères ne viendront pas combler le déficit de l'hôpital en 2015. 3 millions sur un budget global de 70. Dans ce déficit, il y a bien sûr des choses qui sont conjoncturelles et des choses qui sont structurelles. L'effort d'efficience que doit trouver cet établissement, c'est l'équilibre budgétaire et de gagner, je dirais, 4 millions d'euros progressivement d'augmentation de sa performance. On a de la chance, on est dans un établissement quasiment neuf, donc on n'a pas à faire de grands travaux d'architecture, mais on a besoin d'investir dans les matériels médicaux et puis on a aussi un secteur médico-social sur Sablé et sur La Flèche dans lequel on aura besoin d'investir très prochainement. Fin de la vente aux enchères le mardi 15 mars à midi. Lors de la première qui avait lieu en mai 2015, près de 9000 euros avaient été récoltés. Que sont-ils devenus en l'été 2014 ? La fermeture de l'usine Candia Dulud laissait 185 salariés sur le carreau. Certains sont encore dans une situation précaire, d'autres ont réussi à rebondir. Oui, Pascal, et c'est le cas de Damien Rosin et de Guillaume Lallier, deux anciens logisticiens, par ailleurs syndicalistes chez Candia Dulud. Ils sont les derniers d'ailleurs à avoir quitté le site, licenciés officiellement en novembre 2015. Aujourd'hui, ils sont vendeurs dans leur propre boutique d'impression 3D, une boutique qu'ils inaugureront d'ailleurs vendredi à La Flèche. Comment ont-ils réussi cette reconversion rencontre avec Florent Clavel ? Leurs visages vous sont peut-être familiers. Ils incarnent aujourd'hui l'espoir du rebond après un licenciement. Comment c'est aussi bas, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Pendant deux ans, Damien Rosin et Guillaume Lallier ont été en première ligne pour sauver leur usine. Au LUD, 185 salariés travaillaient pour Candia. Après leur licenciement en novembre 2015, les deux syndicalistes n'étaient plus revenus. La nostalgie, très peu pour eux. Quand on voit ce qu'il reste et qu'il n'y a plus rien là-dedans, tout est abandon, il n'y a aucune vie par là. Donc ça ne donne vraiment pas envie. Damien et Guillaume affirment avoir tourné la page Candia, un pas qu'ils ont franchi ensemble à La Flèche. Depuis février, ils ont ouvert leur boutique d'impression 3D. 20 000 euros investis grâce à leurs indemnités de licenciement. Aujourd'hui, ils sont leur propre patron. Ce n'était pas du tout mon projet. Je voulais faire comme tout le monde, retrouver du travail, les bois d'intérim, etc. Suivre le truc. Mais bon, Damien est venu vers moi, il m'a dit, voilà, moi j'ai un projet, impression 3D, je ne sais pas ce que c'est. Il m'a montré, j'ai été bluffé. Et là, on est parti, c'est acheter une machine, une deuxième. Et les voilà qui, un an après, en ont 7. Ceux qu'ils vendent, des objets de déco personnalisés essentiellement, mais aussi des imprimantes 3D. On est loin, très loin des bouteilles de lait, qu'on sait-t-il. Un mois de formation et le bac pro en gestion de Damien leur ont permis de se lancer. Leur entreprise fait maintenant partie d'un réseau. Quand on a envie de quelque chose aujourd'hui, quand on a envie, on peut. Il n'y a pas... Nous, avant, à Candia, on travaillait 8h, j'en étais terminé. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à... On peut faire travailler 12h, 13h, 14h. Même la nuit, je me réveille. Des fois, je pense à des trucs, je me lève, je note. Donc c'est très, très long. Mais quand on veut, on y arrive. Les deux trentenaires doivent encore rentabiliser leur société. Pôle emploi leur verse une allocation en guise de salaire. Mais leur pari est déjà réussi. Après 3 ans de galère à Candia, Damien et Guillaume ont enfin retrouvé le sourire et le goût du travail. Il y aura 58 motos au départ des 24h du monde 2016. Et c'est l'une des nouveautés annoncées aujourd'hui par l'ACO. 58, c'est deux de plus que les années précédentes. Autre nouveauté, une nouvelle catégorie qui est autorisée à courir les 24h est le championnat d'endurance. Il s'agit de la catégorie Super Twins. Cinq grands constructeurs participeront à l'épreuve qui se déroulera sur le circuit Bugatti les 9 et 10 avril prochains. Et puis un mot de basket pour terminer. Le MSB affrontera Graveline en demi-finale de la Coupe de France de basket. Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui. Le match se jouera le 22 mars à Graveline. – Très bien, merci Mickaël. C'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant, la météo suivie de l'actu vue par les entrepreneurs. – Sous-titrage Société Radio-Canada